Bonjour et bienvenue au salon des entrepreneurs Lyon 2013. Philippe Griot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Alors la création d'entreprise se porte plutôt bien dans votre ville. Les taux sont un peu supérieurs à la moyenne nationale. Quel regard vous portez sur l'entrepreneuriat et comment vous expliquez ces chiffres ? Tout simplement parce que Rhône-Alpes est une région privilégiée. Nous sommes première région industrielle de France, deuxième région économique. Et donc ça aide finalement dans le dispositif de création d'entreprise. Ça motive de voir des modèles, ça motive les créateurs potentiellement de voir des belles réussites. Oui, on a une histoire industrielle forte. Donc nous sommes effectivement privilégiés dans la mesure où il est beaucoup plus facile de créer dans une région avec dynamisme industriel et économique que dans une autre région qui est malheureusement plus défavorisée. Quels dispositifs peuvent trouver les créateurs d'entreprises quand ils frappent à la porte de la chambre de commerce ? Alors si vous voulez, d'abord il faut rappeler le contexte. Nous avons réussi à créer une alchimie ici dans le microcosme, dans la métropole lyonnaise, entre le monde économique que nous représentons, les collectivités locales et territoriales. Donc on sait très bien que sans les politiques, l'économie ne marche pas. Mais sans l'économie, la politique n'a pas de sens. Ce sont les deux jambes. Sur ce troisième élément qui est la formation, vous savez que nous sommes propriétaires de M Lyon, cette belle école de management, mais nous avons également un dispositif de formation continue qui marche très très bien. Et le quatrième élément, c'est cette dimension citoyenne qu'on veut donner à notre institution, chambre de commerce, au travers de la culture, du monde associatif et de l'insertion-réinsertion. Donc à partir de cette alchimie qui fonctionne bien et lorsque je voyage un peu en France et à l'étranger, je me rends compte que très peu de régions offrent ce dispositif qui est en parfaite harmonie. Et donc du coup, si les acteurs sont en harmonie, ils parlent le même langage, ils ont le même discours et ça favorise bien évidemment la création d'entreprises. On crée des entreprises, on attire des entreprises, on a un domaine effectivement très attractif sur le plan international. La création, c'est bien, mais l'étape suivante, c'est de faire grandir ces entreprises. Je crois que vous avez mis en place un carnet de croissance, une sorte de roadbook pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est que ce carnet de croissance ? Ça fait partie, si vous voulez, des missions régalées d'une chambre de commerce et d'industrie comme celle de Lyon. C'est-à-dire non seulement nous sommes là pour aider à la création d'entreprises, mais on doit accompagner l'entreprise tout au long de son cycle. Développement, tradition internationale, formation, innovation, mais également pour boucler la boucle, tout ce qui est transmission. Donc le carnet de croissance est un carnet un peu à l'image d'un carnet d'entretien d'une voiture neuve lorsqu'on l'achète. C'est-à-dire, bien entendu, nous participons au débat de la création d'entreprises. On délivre un permis d'entreprendre. Mais au-delà de ça, on sait également que le taux de mortalité des entreprises est très important, de l'ordre de 50% dans les 3 ou 4 premières années. Lorsqu'une entreprise, par contre, est accompagnée par des dispositifs, le taux de pérennité est plutôt de 85%. Donc on met en place ce carnet de croissance qui nous permet d'inviter le chef d'entreprise à venir revoir nos experts à périodicité régulière pour vérifier le business plan, la trésorerie et finalement si son objectif a été atteint. Donc accompagnant l'entreprise, on garantit une meilleure pérennité du système. Est-ce qu'ils sont assez portés par ce genre d'élan, les chefs d'entreprise en général ? Ils ont la tête dans le guidon, le nez dans le guidon. Justement, alors j'ai aussi tendance à dire qu'un homme seul ou une femme seule est toujours en mauvaise compagnie. Donc notre rôle à nous, c'est de travailler sur des réseaux. Donc dès que le chef d'entreprise est identifié, il a créé son entreprise, il est passé par notre guichet. On le sollicite pour qu'il fasse partie de ce que l'on appelle les réseaux d'entreprise. Donc union commerciale, association de chefs d'entreprise. Il y en a une centaine qui sont animées par la Chambre de commerce et de l'industrie de Lyon. Et donc on incite le chef d'entreprise jeune créateur à s'intégrer dans un dispositif où il va rencontrer des aînés qui ont l'expérience, qui ont davantage de maturité. Et ainsi, il va pouvoir profiter finalement de l'expérience des autres. Alors dernière question, vous avez mis en place un nouveau dispositif, Lyon Place d'échange. Qu'est-ce que c'est ? Alors Lyon Place d'échange, c'est une troisième bourse. Après le CAC 40 et le second marché, nous recréons à Lyon une bourse qui existait il y a une vingtaine d'années et qui avait disparu, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, les entreprises de taille moyenne et petite qui ont besoin d'augmenter leurs fonds propres font appel à des banquiers qui ne répondent pas finalement à ce désir. Et donc nous, notre idée, c'est de créer une bourse. On va valoriser des entreprises à l'entrée sur un marché qui sera le marché Lyon Place d'échange à Lyon. Et donc on va réussir finalement à rendre liquide des actions qui sont pour l'instant réservées à la love monnaie. C'est-à-dire qu'une petite entreprise qui a besoin d'augmenter ses fonds propres va faire appel à la famille, à des amis. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est faire rentrer dans des systèmes un capitalisme patient qui va accompagner le créateur tout au long du démarrage de son entreprise, notamment de l'augmentation de son capital. Donc pour les chefs d'entreprise qui seraient intéressés, ils frappent à la porte de la CCI. Comment ça se passe ? Dans tous les cas, il faut frapper à la porte de la CCI, ça c'est clair. Si vous voulez, notre objectif sur le plan de mandat de 5 ans, c'est dans le cas du carnet de route, deux objectifs principaux. Entrepreneuriat, donc susciter la vocation d'entreprendre. Donc on est bien entendu par nos dispositifs, tous les créateurs, mais également proximité. Et on a étendu sur le territoire de notre périmètre 75 000 entreprises qui dépendent de nous, des agences sur le terrain qui répondent aux questions des chefs d'entreprise, de manière à rompre cet isolement qui est leur, et leur permettre de bénéficier de toutes les infrastructures de la chambre de commerce délocalisées sur le terrain. Merci beaucoup, M. Grian. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...